Hey c'est ton Montier Galaxie et bien aujourd'hui sauf aux horizons 4 pour la suite de l'aventure très heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien vous le voyez nous sommes avec une Porsche Cayman franchement elle est magnifique GT4 de classe S1 840 d'indice de perf et aujourd'hui on va commencer par une course de rue on aura également des courses sur route on va se faire également des courses sur terre et vous le voyez il y a également une cross country qui est donc juste à côté dans cette belle ville d'Edimbourg on est parti on va donc se diriger directement vert alors apparemment c'est une course sur route qu'on a d'abord oui on va d'abord commencer par ça on va faire les choses dans l'ordre on va faire donc toutes les courses qu'il y a ici à Edimbourg enfin pour l'instant je suppose qu'on aura d'autres plus tard dans le jeu mais actuellement il n'y a que ça de débloquer on commence donc sur cette première ligne droite circuit des jardins de prince street de prince street allons-y en solo bien sûr alors pour info je suis revenu en horizon live il me semble qu'on appelle ça comme ça donc c'est le mode online du jeu ça veut dire qu'on peut croiser d'autres personnes mais je vous rassure en mode fantôme donc il n'y a pas des petits malins des petits coquins qui vont venir nous rentrer dedans et nous empêcher d'avancer donc il n'y a pas de problème parce que c'est vrai que si on aurait été en ligne et que justement les voitures étaient en mode physique là par contre ça aurait posé problème parce que je pense que j'aurais quelques petits malins qui m'aurait embêté en vidéo bref on est parti franchement la voiture est magnifique j'ai mis un petit skin voilà qui est plutôt cool aussi assez coloré moi j'aime bien tu vois c'est vrai qu'à la base elle était en jaune et bah vous le voyez au niveau de l'image effectivement il me semble que c'est celle ci et c'est vrai que ça aurait trop ressemblé je pense à la voiture que j'avais quoique c'est peut-être pas celle là bref c'est une porsche en tout cas et ouais ça aurait trop ressemblé à la voiture d'hier qui était également en jaune que je n'avais pas changé j'avais pas de skin hier pour info pour la lamborghini voilà qu'est ce qu'elle est jolie même à l'intérieur c'est superbe alors pour info on m'a proposé encore une fois parce que j'ai testé de faire une course juste avant on m'a proposé justement de passer en difficulté très doué et j'ai essayé et honnêtement je suis revenu tout de suite dans cette difficulté habile parce qu'honnêtement ça me correspond bien mieux et j'arrivais pas du tout à rattraper les gars donc c'est un truc de fifou franchement c'est assez chaud allez chaud portu justement on va essayer de dépasser devant la monster french le fameux monster french qui nous posait beaucoup de soucis souvenez-vous d'enfance horizon 3 et même le 2 il me semble franchement un adversaire de taille qui baquerait d'avoir descendu un petit peu de niveau tu vois maintenant c'est plutôt binou titivi qui nous pose soucis pendant les courses ce qui est assez représentatif de son niveau de jeu ou pas je me moque je me moque attend je suis passé ou pas est ce que c'est bon oui apparemment c'est passé dans le checkpoint alors que je n'ai quasiment pas touché le drapeau mais apparemment c'est bon très bien allez karach ah oui karach je le remets aussi je m'en souviens et binou qui est actuellement troisième ou binou 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 toujours bien placé deuxième position qui gagne quelques petites places ou là par contre faut qu'on se dépêche parce que deux tours sur trois on est que cinquième à la vraiment les tours sont courts il n'y a pas trop le temps de rigoler allez galex tout on se dépêche c'est vrai que la course est très serré ou là il y a nom et noah qui a fait un tout droit là oh noah il s'est tapé un tout droit il n'a rien compris au bord de rire quoi allez on est quatrième c'est pas gagné franchement c'est pas gagné gagné parce que j'avais pas vu qu'effectivement les tours étaient aussi courts du coup faut s'inquiéter il faut vite les remonter les mecs devant moi je pense ça va le faire quand même oui c'est warzade qui est devant 50 guns qu'on retrouve à la seconde place et binou titi vie est ce que ça passe là et non je dois rembobiner ah mon dieu je croyais que c'était bon j'ai fait mais j'ai fait à peu près la même chose juste avant j'ai fait à peu près la même chose autour d'avant j'ai même pas touché le truc j'étais à la même distance à peu près et pourtant c'est passé tu vois comme quoi faut faire attention je lui ai un peu de chagate allez il n'y a plus que warzade à dépasser avec sa petite voiture comment s'appelle cette voiture déjà je me souviens plus on l'avait également dans test drive illimited enfin dans beaucoup de jeux maintenant j'arrive pas à retrouver le nom de cette voiture la catéram non c'est ça il me semble c'est une catéram j'avais un petit trou noir un petit trou de mémoire allez on est content troisième tour on est deuxième il faut passer premier attention est ce qu'on s'appuie sur lui ouais ça c'est galaxou ça c'est moi mesdames et messieurs la conduite agressive on retrouve ça également sur la série f1 évidemment bon c'est pas aussi brutal mais quand même sur formule 1 il m'est eu d'arriver effectivement de rentrer un petit peu dans les autres voitures de cette manière là enfin pas exactement cette manière parce que tu fais ça je pense que tu exploses la formule 1 à côté mais c'est vrai qu'il ya eu souvent des petites touches touches dans la série formule 1 alors pour info ou la série f1 ne vous inquiétez pas elle revient aujourd'hui voilà c'est vrai qu'hier j'ai eu un petit coup de mou en fait je vais pas vous mentir j'ai eu un tout petit coup de mou parce que je fais beaucoup de vidéos ce week-end et c'était assez long fallait des rushs les vidéos fifa et tout ça demande beaucoup de montage enfin bref vous avez compris en gros un petit coup de mou ça arrive je pense un petit peu à tout le monde donc hier j'ai pas eu le temps de faire de la formule 1 voilà je me suis reposé un petit peu hier soir et ça a fait du bien voilà par contre binou qui met entre entre crochet top et ben on voit que les gens ne change pas allez on continue petite danse de la joie bien sûr pour le vainqueur et galaxy 42 au que oui belle tenue d'ailleurs le second la belle tenue bien classe attend j'ai gagné 14000 crédit putain énorme allez plus 4737 points d'influence je vous rappelle qu'il nous manquait 24000 points d'influence il me semble pour passer donc à la prochaine saison qui est donc le printemps et ce sera annoncé pas la dernière il ya encore l'été après logiquement il ya encore l'été parce qu'il ya on a fait quoi on a fait automne non l'été on l'a déjà fait au début non je crois qu'on a fait l'été au début donc été automne hiver printemps tu veux jeter un oeil aux données de course et consulter tes stats ou tu préfères passer directement à la sixième manche je le savais déjà la sixième manche des courses sur route c'est énorme alors dis moi on est exactement on est toujours à edimbourg et ben c'est bon on va pouvoir enchaîner avec cette course course de rue du coup et pour l'instant on a pu utiliser notre porsche est ce que pour la course de rue on pourrait également l'utiliser bon on est dessus tiens on est pile poil dessus c'est parfait tu vois on dirait que cette vidéo est parfaitement calibrée alors quartier stockbridge d'edimbourg allez c'est parti pour cette seconde course course de rue c'est un petit peu différent de la course sur route c'est un peu le même principe quand même c'est une course à progression avec des checkpoints sauf que c'est de nuit donc une petite ambiance underground franchement c'est plutôt sympatoche allez on y va premier virage directement attention oulala c'est serré on est septième on commence septième effectivement cette course qui a l'air assez courte on voit qu'on est déjà à 5% de progression ça a l'air de passer à ouais 7% très très vite ok ça va être tendu je sens pour remonter sur l'avant de la course en même temps on n'a pas de phase de qualification on n'y peut rien on commence septième point barre on n'a pas de choix c'est ça le truc et ça se trouve dans les difficultés supplémentaires on commence encore de plus loin je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que voilà pour que ce soit plus dur aussi peut-être qu'on démarre de plus loin comme ça on a plus de difficultés à remonter allez septième position déjà 25% de la course ah ouais c'est quand même tendu ah ouais allons-y on va essayer de dépasser un maximum on s'appuie un petit peu sur les voitures évidemment pour gagner un petit peu du terrain c'est pas trop mal les checkpoints on passe bien au centre attention au trafic c'est bon alors on a qui 50 guns zeltron gta eugène et là attention freinage mes aïeux ouais bien géré et zeltron ou zeltron ah putain attention j'ai pris un petit peu trop à l'extérieur ça va être tendu 50% de la course mesdames messieurs nous sommes en troisième position bon alors c'est pas garanti qu'on gagne non plus toutes les courses hein mais on va essayer on va essayer de toutes les gagner faut pas déconner quand même allez hop là relance vite putain par contre je suis parti un petit peu à gauche c'est pas trop grave passe bien les checkpoints allez je pense qu'on a plus de puissance on peut les passer attention au trafic c'est le pire ça t'as vu il m'a bloqué il a voulu m'envoyer sur la voiture j'ai l'impression c'est fou hein euh y'a y'a que zeltron qui va être dur à doubler y'a que zeltron qui va être assez euh assez chiant là faut vraiment freiner attention et on réaccélère derrière 75% ouais il va falloir se dépêcher hein pour le rattraper hein il va falloir se dépêcher prendre de bonnes trajectoires on le voit bien ouais bien 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 on est très bien passé à 82% ça va être tendu face à zeltron est-ce messieurs allez on passe dans le checkpoint on reste en accélération et non et non zeltron trop fort zeltron trop fort on va être deuxième eh c'est fou zeltron trop trop fort oh la vache ah bah mon cochon il est super fort t'as vu comme il me largue oh shit eh bah dis donc Galax 42 termine donc deuxième et bah écoutez première fois que je ne gagne pas une course c'est fou hein 2-16-0-0-3 on est deuxième il avait quoi une lotus 3-11 ok ah oui il était plus puissant mais voilà il était un peu cheat quand même ok ah je suis déçu j'aurais voulu gagner la course une fille c'est pas gentil on va dire que je suis le gentleman allez eh bah écoutez on gagne quand même des crédits bien sûr même si on ne gagne pas la course et on gagne également de l'influence et ça c'est bien la compense d'influence ça nous fait également 4000 et quelques bah en fait on perd quoi à être deuxième c'est bien aussi apparemment ok allez je gagne un niveau mange 3 de course de rue par contre il y a un truc sur lequel je m'inquiète c'est est-ce que du coup on a le trophée bah non vu qu'on n'a pas gagné on doit pas avoir le trophée sur la course ok on est à 181 bien bien on y est presque plus de 14 000 vous avez remarqué que vous avez utilisé la création de Alex oui franchement elle est sympa franchement elle est jolie sur la Porsche donc sérieux je savais que t'allais assurer j'en étais sûr t'es qualifié pour la manche suivante j'ai hâte de voir jusqu'où t'iras thank you Jamin bon par contre j'ai pas vraiment assuré j'ai pas gagné je suis un peu déçu et regardez si apparemment c'est compté comme d'accord course de rue terminée ah ouais ça veut dire que t'es pas obligé d'être premier d'accord bah ça va alors et bah écoutez on va enchaîner maintenant on a une course ici sur route il reste deux courses sur route dans l'Edimbourg pour l'instant et une cross country du coup on va se le faire aujourd'hui évidemment on va enchaîner directement c'est vrai que ça va assez vite les courses après c'est pas des courses hyper longues on l'a vu ici elle était super courte franchement Edimbourg mais franchement qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau là tu te crois vraiment chez toi à limite même si c'est en Angleterre c'est pas en France mais vraiment ça ressemble c'est un décor européen donc magnifique au final tu vois c'est quand même assez campagnard c'est quand même c'est plutôt cosy je trouve le petit rond-point et tout non franchement c'est très sympa il devrait faire un Eurotruck dans ces zones là en tout cas avec autant de détails allez circuit Dollywood Park Dollywood allons-y toujours en solo bien sûr et avec la même voiture tant que je peux garder celle-ci bah écoutez je garde celle-ci aujourd'hui vu que c'est la voiture de l'épisode qu'il y aura également en miniature et oui moi je suis comme ça j'aime bien changer de voiture à chaque miniature c'est plutôt cool ouverture du capot des portières petit enchargement maquillé et ensuite nous sommes partis ça nous permet quand même de voir ce skin qui est plutôt sympa donc j'ai bien fait effectivement d'aimer mettre un petit like ça ne coûte rien également mettre un like sur la vidéo ça ne coûte rien non plus le mec qui en profite bah attend et autant en profiter allez allons-y pour cette nouvelle course route toujours bien sûr en hiver vous le voyez neige un petit peu pas énorme mais un petit peu c'est bien plus que 12 300 points d'influence et nous sommes au printemps alors il y a certaines personnes qui m'ont dit Galax est-ce que ça change réellement le fait que tu sois au printemps l'hiver l'été etc au niveau du pilotage alors honnêtement j'avoue que je fais pas trop attention mais je suppose que oui je suppose quand même qu'on glisse beaucoup plus facilement en hiver etc là quand on naît sur le bitume ça va encore mais quand on naît sur la neige c'est là où tu ressens la vraie différence parce qu'il y a des sessions tu vois il y a des endroits où justement il y a que de la neige là par contre tu ressens quand t'es sur la neige clairement ah oui tu patauges c'est clair mais là après sur le bitume honnêtement ça va ça tient plutôt bien le pavé mais à mon avis ça dépend des aides aussi que tu as moi je suis resté avec les aides de base donc je suppose que j'en ai quand même quelques unes au niveau du contrôle de la stabilité etc donc ça va plutôt bien de base c'est pas non plus trop compliqué même sous la neige quoi alors 8 sur 12 et ils sont quand même plus tendus ils ont pas augmenté la difficulté parce que là on a pas gagné la course de rue avant ça y est j'ai l'impression que c'est en train de monter niveau difficulté ce qui est bien attention je suis pas en train de dire que c'est pas bien au contraire c'est cool alors là c'est en 3 tours pas une course à progression classique attends mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de checkpoint ah si point de contrôle point de contrôle point de contrôle à 100 mètres et on est déjà 4ème ça va peut-être être plus facile que la course d'avant à voir ah d'accord et là c'est la fin du tour combien le tour ? 1.20 le tour ça va en formule 1 ce sera un tour assez court wow attention il y avait une petite boss là je perdais un peu le contrôle allez petite FCB salut à toi je vais te doubler bientôt avec ta petite catéram mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces catéram moi je trouve pas ça terrible en fait enfin c'est plutôt marrant mais voilà quoi avec ce long nez par contre la catéram je me souviens je l'adorais dans Test Drive Unlimited le tout premier à l'époque c'est en fait honnêtement c'est mon premier vrai jeu de caisse style Force Horizon comme ça en ligne où je mettais ma radio et tout tu vois où je faisais juste des voyages non pas pour faire des courses mais juste pour faire un road trip c'était assez dingue et c'était un jeu pour moi d'exception et c'est qui qu'on retrouve devant c'est Binou TTV alors après j'ai un peu moins j'ai bien aimé quand même Test Drive Unlimited 2 mais j'ai moins accroché mais le premier Test Drive ça a été pour moi vraiment une révélation un jeu incroyable vraiment on va passer devant Binou yes j'ai passé des heures sur le premier Test Drive c'était énorme après je l'avais repris en plus pour info sur ma PSP et parce que la PSP c'est la best console portable ever et franchement c'était génial même si bon c'est vrai que c'était moins bien que sur PC mais franchement le format portable allait plutôt bien voilà alors je pouvais pas connecter un volant évidemment mais je jouais tu vois quand j'allais quand j'allais au collège etc je sais plus si c'était au collège ou en primaire enfin je sais même plus c'était pas au lycée c'est sûr ça c'était après peut-être au collège peut-être enfin bref voilà quoi c'était vraiment excellent ben non en primaire je devais pas avoir ma PSP c'est sûrement au collège alors vraiment le jeu était excellent j'avais adoré il était bon vraiment sur tous les supports après c'est vrai que dans Test Drive and Update 2 ils avaient mis ils avaient mis c'était Ibiza et ils avaient remis aussi Hawaï qu'on débloquait après donc t'avais les deux îles donc c'était bien parce que t'avais double contenu dans le premier t'avais que Hawaï avec Honolulu et je trouvais que c'était vachement bien le premier il y avait une immersion supplémentaire je sais pas j'ai préféré le premier et puis le 2 il y avait ce côté un petit peu cheap tu vois un petit peu le côté Need for Speed Payback quelque part bon sans histoire mais ça ressemble un peu c'était un peu trop kitsch je trouvais après bon ça me dérangeait pas plus que ça mais non plus niveau pilotage je trouvais ça un peu moins bon et bah écoutez y'a que Titre qui suit apparemment niveau pilotage ouais je trouvais ça moins fin que le premier je trouvais que la conduite était moins bonne après c'est un goût perso et ça ne vaut pas un Force Horizon de mon avis à moi allez Glass 42 terminé en tout cas celui-ci me prend beaucoup plus tu vois moi les Force Horizon depuis le tout premier je suis passé vraiment sur Force Horizon et je ne peux plus revenir sur un test drive c'est impossible à part s'il faut un nouveau mais bon vu que Atari voilà c'est un peu fini voilà et donc on a gagné encore une fois avec cette super Porsche oh joli pantalon allez du crédit du crédit comme si on n'avait pas suffisamment la compense d'influence oh on a beaucoup gagné ah bah si quand on est premier on gagne plus putain de ouf ça se trouve on aurait gagné la course de rue avant on aurait fait 7000 au lieu de 4 ah ouais j'avais pas capté niveau supérieur niveau 14 nice du lourd et regardez on y est quasiment on y est presque plus que 4000 points donc du coup plus qu'une course et c'est bon plus qu'une course et on débloque le printemps on aura l'occasion de rouler un petit peu au printemps du coup aujourd'hui au final alors Lotus Evora oh mon dieu l'Aventador F1 incroyable incroyable deux voitures Lotus et surtout l'Aventador ah c'est génial on va se l'apprendre écouter bientôt si vous c'est peu fréquent déverrouillé vous avez obtenu votre première voiture édition Forza via un tirage yes super écoutez on va enchaîner avec la cross country j'ai eu un tuyau super sérieux sur une voiture de collection abandonnée dans le coin bon je le tiens d'un vieux type en poncho mais ça vaut le coup d'aller voir non salut Marc félicitations tu as décroché ta qualification pour le printemps retrouve moi au festival notre équipe s'occupera de toi je croyais qu'il fallait avoir 200 000 j'ai pas compris le délire je croyais qu'il fallait 200 000 moi c'est chelou ça attends j'étais à combien niveau influent j'étais pas à 196 000 un truc comme ça bref alors attends est-ce qu'on peut faire la cross country avant de passer au printemps ouais on va d'abord se faire la cross country est-ce qu'il nous reste une course dans le coin attends je vérifie nouveau quoique on peut y revenir après ça va être chiant est-ce qu'on passe pas au printemps après ouais on passera après allez je vais les amis directement si vous voulez bien faire la cross country et l'autre course on s'en fait encore deux puis après on passe au printemps ok allez cross country c'est parti parce que voilà le temps de revenir à edinbourg après il y a un temps de voyage c'est un peu relou tu vois allons-y hé mais c'est bizarre je croyais pas que j'avais j'avais déjà débloqué le printemps je croyais que c'était 200 000 et qu'on était à 196 000 bon tant mieux hein après allez nouvelle course cross country on change un petit peu de style et vivement qu'on débloque également le drift et le drag moi je suis curieux de voir les pistes de drag parce que franchement c'est toujours une discipline que j'adore que ce soit dans les Need for Speed et autres jeux franchement c'est génial et hâte de voir comment ils ont comment ils ont conçu ça il me semble ça y était pas dans le drag dans les autres jeux je me souviens plus alors pour info j'ai vu ça dans un menu de Force Horizon 4 je sais plus où je l'ai vu mais j'ai vu qu'il y avait des pistes de drag donc à voir allez c'est parti on y va clap your hands toujours musique sur la radio Horizon Pulse qui pulse c'est vrai que cette radio elle est géniale ouah Binou qui part un petit peu en steak là dès le début de course TAQ pour Binou qui a réussi à se remettre apparemment droit ah oui là tu vois là tu sens que t'es sur la neige ah ouais là clairement ouh tu sens que ça glisse tu sens que c'est plus compliqué c'est ce que je disais là c'est une condition un petit peu extrême et bah c'est de la crosse la crosse country quoi c'est de la crosse country c'est autre chose c'est une toute autre difficulté de pilotage par contre toi tu me déranges un petit peu putain je suis lourd et on a Fox TV HD putain quand Binou est derrière t'as Fox devant ah 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 c'est incroyable petit coquin il y a toujours un devant et derrière oh pas de jeu de mots s'il vous plaît ah bah si on était à 200 000 du coup bah je croyais pas que j'étais à 200 000 oh putain c'est dur c'est tendu ils sont l'air assez rapide assez rapide devant ça va peut-être pas être évident de gagner la course wow 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 rembobinage je suis mal parti c'est quand même tendu avouer c'est quand même grave tendu tranquille 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 oh la la oh la la mais comment mais comment tu restes droit non mais sérieusement il faut freiner attendez les gars mais faut faire quoi je comprends pas là comment on fait attends je freine parce que ah ouais je suis obligé de freiner parce que sinon je pars en steak c'est pas normal ça les autres ils freinent pas si c'est un truc de fou je faisais que partir en steak je maîtrise pas encore ça là wow 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 ça pique on a carbonique qui prend de l'avance carbonique comme il est loin avec almos carbonique il va te calmer on va peut-être le rattraper non ouais si ça a l'air ça a l'air ça a l'air sinon le jeu serait trop dur ce serait pas ce serait pas cool ce serait dégoûtant la vitesse de pointe on le nique par contre wow c'est énorme oula par contre les rails je les ai sentis ça a fallu me faire partir aussi ça tiens attends mais what on est où oh mais c'est pas putain et c'est Foxy qui prend la première place mon dieu mais je sais pas où je vais moi des fois oh mais c'est un truc de fou cette course c'est un truc de fou bordel wow c'est tant d'axes je suis à fond je suis à fond les amis je suis à fond les ballons en gros il n'y a pas moyen que je redresse mon véhicule à chaque fois elle est tellement lourde ouais je pense que Fox est bien parti pour la win mais il y en a toujours un plus fort devant ça ça changera jamais dans les forces d'horizon il y en a toujours un qui sera super cheat c'est fou parce qu'il n'en faut qu'un quoi c'est un truc de fou est-ce qu'on va le rattraper ça va être tendu c'est bientôt fini 83% Fox tu m'embêtes est-ce que tu peux aller moins vite oh mais c'est pas possible on va jamais le rattraper pourtant je suis à fond on peut pas aller plus vite je suis plus au plancher ah putain on aurait pas été loin on aurait pas été loin c'est con oh là là même en prenant la spi je vais pas le rattraper je suis dégoûté je suis dégoûté c'est dommage et bien écoutez deuxième place on est juste derrière Fox TV HD qui a une vitesse vraiment incroyable regardez même sur la fin on le rattrape pas putain deuxième place encore une fois c'est déjà la deuxième fois David Yoko est deuxième franchement ça me fait pas plaisir pourtant il avait pas une voiture plus puissante j'avais pas cette excuse là du fait qu'il était cheat oh t'as changé t'as pris une fille d'accord ah mais non il a pas dû jouer sur son compte Fox je pense ok 17 000 crédits et niveau influence on devrait moins gagner du coup vu qu'on a été deuxième eh oui du coup on gagne plus si on est premier forcément eh ouais allez mange 3 de cross country débloqué ouais Jeep Trail Cat et la prochaine fois on gagnera une nouvelle emote rassemblement printanier ah et après voilà on débloquera le rassemblement aux 240 000 ok dac alors ouais juste une épreuve non tu sais que le but de ce championnat est de trouver le meilleur pilote de cross country d'horizon passe toutes les épreuves écrase les concurrents et tu deviendras le champion on est à la campagne il suffit de la traverser ok alors attends est-ce que ça a été confirmé ça aussi ah ouais mais du coup on est pas obligé d'être premier le jeu il veut qu'on soit quoi dans les 3 premiers sûrement je pense allez du coup maintenant on va se rendre attends on est loin comment ça fait qu'on est aussi loin ah ouais attend il nous a mis où ah quand même l'enfoiré ah ouais bah écoutez vous savez quoi on va se rendre directement là-bas c'est pas grave il nous restera une course mais on la fera plus tard on va directement se rendre ici on va passer au printemps déplacement instantané ça coûte 9600 crédits mais c'est bon on a des sous on a suffisamment d'argent même si on en a jamais assez évidemment c'est ça l'argent il faut le prendre tant qu'on l'a évidemment autant en profiter allons-y on passe donc au printemps les amis après un hiver vraiment super j'ai adoré l'hiver voyons voir maintenant le printemps transition vers la prochaine saison et voilà le succès par contre ce coup-ci il est là on n'a pas vu celui de l'hiver vous êtes qualifié pour les printanières d'horizon waouh ça va être tout fleuri mais oui ça va être tout tout fleuri de la pluie partout ça va être top je ne suis pas loin je ne suis pas loin de t'ajouter à la sélection horizon mais j'ai encore un petit doute une chance pour toi on organise un gros rassemblement printanier et je cherche un pilote à la hauteur pour y participer impressionne-moi et je verrai ce que je peux faire pour toi ok Kaira avec plaisir et bien écoutez on a également une cross-country par ici voilà on va faire les épreuves qui sont dans le coin du coup vu qu'on est revenu vers le site du festival pourquoi j'entends plus le attendez pourquoi j'entends plus le son de ma voiture d'accord c'est revenu j'entendais plus le son de ma voiture what the fuck c'est bizarre ça quand même on entendait plus le son de la bagnole chelou bon c'est bon apparemment c'est rentré en l'ordre ça me rassure un petit peu et on continue du coup on fait un petit peu n'importe quelle course je ne vais pas vous mentir peu importe du moment où on monte en influence et on débloque le prochain rassemblement qu'on ne fera pas aujourd'hui qu'on fera logiquement la prochaine fois donc cette course on l'avait faite elle était bien cool en plus piste de rallye je l'avais faite en plus avec une voiture qui n'était pas une voiture de rallye avec la lambo il me semble et c'était vraiment sympa waouh le printemps c'est cool aussi ouais ah c'est cool c'est cool c'est cool franchement waouh attention regardez les arbres en fleurs mais oui le plaisir de la redécouverte encore une fois bah ça ressemble beaucoup à l'été quand même à le printemps beaucoup plus qu'entre l'hiver tu vois plus la différence avec l'hiver et l'automne quoi forcément plus de couleurs en automne et au printemps aussi mais en hiver c'est tout blanc donc forcément allez cross country du moulin c'est maintenant on y va on enchaîne les cross country c'est le plus dur en plus extreme off road avec une autre voiture alors on peut prendre le titan warrior concept écoutez on prend ça il était gratuit il me semble il était gratuit effectivement offert avec le pass VIP ou une connerie comme ça avec la version ultimate waouh mais il est gigantesque le truc oh ce monstre el monstro monstre french allons-y avec ce avec ce beau titan titan pour cette course cross country du moulin let's go oh il est stylé en fait ah bah attends mais il y a il y a que les mêmes ah c'est peut-être uniquement avec ce véhicule là en fait ah non ah non mais il y en a beaucoup qui ont le même ok c'est trop bien allez bah tiens en parlant de monstre french il est juste là par contre je suis lent waouh on commence neuvième on commence très très loin en plus eh ben c'est pas gagné ce cours ça moi je vous le dis ah ça fait plaisir quand même de passer au printemps ouais niveau pilotage c'est peut-être un peu plus simple ah c'est pas là où on avait fait le saut si c'est là où on avait fait le premier saut dégage toi et on avait fait je crois 170 mètres ou même plus ah bah d'accord on va beaucoup moins loin huitième déjà quasiment 30% de la de la course Binou qui est sixième il est loin Binou t'es en train de perdre Amper Amper on retrouve Toons aussi oh là Mediswag qui est premier il a le swag aujourd'hui j'ai pas touché j'ai pas touché qu'est-ce que tu dis là on peut défoncer les arbres mous parce qu'il y a les arbres mous et les arbres durs les mous c'est mieux comme ça tu rentres dedans tu les pètes et tu continues t'as viré c'est super de voir la vue interne ouah c'est classe en vue interne franchement là tu te cales avec ton volant ouah l'immersion du truc quoi et ceux qui aiment pas voir le volant dans le jeu vous avez cette vue aussi tu vois vue sur les contours plutôt c'est plutôt sympa moi j'aime bien je repasse en vue externe pour vous faire profiter un peu plus des paysages parce que c'est vrai que vous pouvez un peu plus profiter des couleurs des extérieurs etc je pense que c'est mieux et c'est vrai que moi peut-être que si j'étais de mon côté seul peut-être que je passerais parfois en vue interne un peu plus tu vois c'est pas impossible alors peut-être pas avec la manette mais si j'avais un volant ouais je pense que vraiment je serais plus en vue interne c'est ce que je faisais dans Dirt 2 j'étais qu'en vue interne j'adorais ça je trouvais qu'elle était tellement réussie avec les effets tu vois de l'eau qui venait sur le pare-brise quand tu passais sur une flaque à l'époque c'était un peu je dirais pas révolutionnaire mais c'était assez incroyable visuellement maintenant bon c'est la base tu vois on va dire que c'est normal mais avant à l'époque vers je sais pas 2005 2006 2008 c'était encore quelque chose c'était trop beau quoi incroyable je sais pas en quelle année sortie Dirt 2 ça doit être dans ces eaux là mais vraiment c'était incroyable à l'époque ok eh ben on s'en est bien sorti et voilà il c'était pas si loin et ouais victoire pour Galas 42 mine de rien il y a deux courses qu'on a pas gagné aujourd'hui pour l'instant on a fait deux fois deuxième ça me frustre mais c'est comme ça ça arrive des crédits supplémentaires doublés grâce au bonus VIP racons d'influence à que 3007 d'accord il y a des courses tu gagnes tu gagnes 6000 et des courses tu gagnes 3000 si tu veux et on passe au niveau 15 il me semble que mon collègue est déjà au niveau 60 Binou il a reché de jeu comme Jaja ce week-end c'est ouf allez ça nous met donc à 210 000 de points d'influence écoutez je pense que la prochaine fois on débloquera du coup le rassemblement et qu'on pourra le faire dans la prochaine vidéo oh ah non je voulais la Mazda RX7 dommage bon c'est bien quand même d'avoir des crédits mais je voulais vraiment la Mazda parce que les crédits pour l'instant je m'en sers pas j'économise ok alors ensuite on va se faire quoi par contre ça a mis un moment ah bah tiens on a une course ici allons-y le sprint de Waterhead tête dans l'eau non je sais pas ce que c'est tête eau allez on y va oula d'accord le passage sous le tunnel ça change un peu la vue franchement c'est vrai que la vue interne elle est classe et puis t'as un son un petit peu différent c'est bien étouffé quand tu passes sous le tunnel aussi c'est propre tu vois tu peux tourner la vue comme ça et là contrairement à The Crew les rétroviseurs fonctionnent et oui les gars c'est vraiment un jeu parfait enfin parfait non aucun jeu n'est parfait attention mais c'est un très bon jeu de plus grande qualité disons et on reprend le Titan Warrior ok petit changement de véhicule pourquoi pas c'est plutôt cool petit changement de véhicule et ouais là je pense que dès le début limite de la prochaine vidéo on se fera une ou deux courses et on débloquera le prochain rassemblement printanier et apparemment c'est après ce rassemblement printanier qu'il devrait se passer quelque chose d'incroyable parce que oui là maintenant vous allez vous dire et vous allez me dire oui mais Galax du coup après quand t'as testé les 4 saisons après il se passe quoi enfin comment ça se passe au niveau du changement des saisons et tout est-ce que c'est dynamique est-ce que à chaque fois tu dois te rendre au festival horizon pour changer de saison comme tu l'as fait au début du jeu et tout et bah écoutez je ne sais pas on verra ce sera la surprise encore une fois on va de surprise en surprise waouh c'est trop joli ça c'est ce qu'on peut pas lui retirer au jeu c'est sa beauté vraiment c'est fou alors je crois que le jeu s'est pris 18 sur 20 sur jv.com c'était ce matin il me semble ou hier enfin bref très bonne note évidemment il me semble que le 3 s'était pris 19 chez eux attention on est avec 9ème on va se bouger le cul il me semble qu'il s'était pris 19 le 3 chez eux mais c'est un peu normal parce que le 3 avait amené vraiment un truc de ouf par rapport au 2 qui était déjà très bon attention mais le 3 vraiment il était encore au dessus et là le cas c'est dans la continuité du 3 avec quelques améliorations quelques petites choses en plus mais disons que ça reste de la même qualité je dirais encore un peu plus joli peut-être et le 3 était hyper clean aussi ouais franchement presque pareil disons que les environnements je les trouve tellement classe que voilà moi j'adore et ça change mais vraiment c'est dans la continuité et on peut pas dire que celui-ci soit moins bon que le 3 clairement pas il est tout aussi bon que le 3 dans un environnement différent et avec quelques nouveautés en plus voilà donc vraiment moi je pense que c'est le meilleur opus de la série après l'Australie était encore une fois très tropical ça faisait très vacances donc est-ce que certains joueurs vont pas préférer justement Forza Horizon 3 pour le côté Australie c'est pas impossible moi j'adore la Grande-Bretagne je trouve que c'est super beau après voilà ça dépendra des joueurs et j'ai hâte d'avoir votre avis par rapport au jeu voilà quand vous l'aurez pour ceux qui ou alors ceux qui l'ont déjà parce que je sais que Micromania en ce moment ça fait quelques temps qu'il a acheté le jeu bien en avance ce qui n'est pas bien évidemment ce qui n'est pas vraiment bien alors je dirais pas que ça interdit mais pas loin donc du coup c'est un peu abusé après tout dépend de l'embargo que fixent les éditeurs souvent il y a des éditeurs qui ne fixent pas leur embargo parce que pour info il y a des amendes voilà si les vendeurs sortent les jeux avant alors qu'ils sont sous l'embargo donc il faut faire attention mais je pense que Micromania s'ils le mettent à la vente c'est que voilà il n'y a pas de soucis ils ont quelque part autorisation ou en tout cas pas de peur d'être sanctionné disons durement voilà on va dire ça comme ça allez 90% de la progression de la course c'était un peu tendu on passe devant à la fin elle est lente cette voiture c'est fou Titan Warrior putain il est lourd il est lent allez c'est bon nouvelle victoire pour le pilote français Galaxy le pilote toujours en action tous les jours sur Force Horizon 4 mes messieurs et à fin 2018 on va essayer de reprendre effectivement bel et bien une fois tous les deux jours surtout qu'on s'approche de la fin de la série alors pas de suite mais mine de rien je vous rappelle que fin 2018 il n'y a que deux saisons je l'ai annoncé enfin que deux ça fait quand même 42 vidéos c'est pas rien faut pas déconner mais mine de rien ça avance ça avance allez on débloque une voiture manche 7 de course sur route Porsche Cayman j'en ai déjà une j'ai la GT4 qui est sûrement un peu plus rare je pense que celle-ci allez ça me fait monter à 200 217 000 oh on y sera vite tu es qualifié pour la 7ème manche du championnat sur route horizon j'ai jeté un oeil à tes données de course et ça ne me surprend pas du tout continue comme ça et bien écoutez on a de quoi faire regardez toutes les courses qu'on a pas réussi oh la la toutes les courses qu'il y a c'est hallucinant il y a également de la course de rue un petit peu de cross country un petit peu de tout ah ouais il y a là aussi oh mais il y a tellement de trucs c'est hallucinant quoi on a un super tirage c'est parti allez vas-y mon pote moi je veux le jackpot qu'est-ce qu'on a une voiture une voiture et bien on a l'alpha julia c'est bien c'est bien mais c'est pas non plus un truc de malade on va pas se mentir j'ai pas autre chose attends mais si j'ai 3 tirages attends on va les faire quand même déconne pas allez une voiture légendaire s'il vous plaît oh 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 et non ça va être un jogging de sport rose instinct carte commune ça m'intéresse pas il nous reste 2 tirages je veux une voiture légendaire s'il vous plaît allez 120 000 crédits c'est bien c'est bien mais je préfère une voiture allez du jaune du jaune du jaune oh je le sens bien oh je le sens bien oh je le sens bien une subaru la subaru est série de 2005 c'est pas fou fou non plus par rapport à ce qu'on pourrait avoir parce que voilà c'est pas une légendaire c'est pas c'est pas d'un goût quoi allez bah écoutez on s'arrête là pour aujourd'hui les amis sur France Horizon 4 j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt pour la suite dès demain bien sûr une vidéo par jour je vous le rappelle n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu c'est toujours plaisir c'est la récompense abonnez-vous si ce n'est pas fait pour ne pas louper la suite de la série et moi je vous dis à très bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501